Jessica Thivenin, les Marseillais réunis au grand complet pour fêter ses 30 ans. Le 26 décembre 2019, Jessica Thivenin fêtait ses 30 ans. Pour l'occasion, toute la famille des Marseillais s'est réunie dans le sud de la France pour une fête grandiose organisée par son chéri Thibault Garcia. Un moment que les plusieurs Marseillais ont souhaité immortaliser sur Instagram. Depuis qu'elle est de retour en France pour les fêtes de fin d'année, Jessica Thivenin peut enfin souffler. Après une année riche en rebondissements, marquée par les premiers mois difficiles de son fils Malone, la jeune femme et son chéri Thibault Garcia profitent de moments en famille dans leur ville natale, à Marseille. Le lendemain de Noël, la jeune maman a même eu droit à une surprise pour ses 30 ans. A l'occasion d'une fête organisée de bout en bout par sa moitié, toute la famille des Marseillais s'est réunie pour venir célébrer son anniversaire en grande pompe. Sur les réseaux sociaux, les Marseillais ont souhaité immortaliser ce moment de communion et de fête, à l'image de Manon Marceau, elle-même maman d'un petit carré. Sur son compte Instagram, la belle Brune a publié une photo des Marseillais au grand complet. En légende, elle est écrite à Pibirce Dégé, suivie d'un petit cœur rouge et du hashtag la famille. Mais l'épouse de Julien tant qu'il n'est pas la seule à avoir posté cette photo. Ainsi, Faga, Maëva Guenaon, Magali Berda ou encore Carla Moreau, ont également adressé leur vœu de bonheur à Jessica Pibona. De son côté, la jolie blonde s'est emparée de son compte Instagram pour lui publier une courte vidéo qui la montre en train d'embrasser Thibaut Garcia tout en admirant un sublime feu d'artifice tiré en son honneur. On peut dire que son chéri a mis les petits plats dans les grains. Entre spectacles incendiaires et buffet de gourmandise. Jessica Thibonin a pu profiter de ses amis, mais également de sa famille, tout au long de la nuit. Un moment de détente qui devrait aider les amoureux à oublier les rudes événements de ces derniers mois. Pour Raphaël, Malone a subi une intervention chirurgicale dès sa naissance. Dans les mois qui ont suivi, il a fait de nombreuses frayeurs à ses parents et a dû être de nouveau hospitalisé, il a même frôlé la mort début décembre. Heureusement, depuis quelques semaines, tout va pour le mieux pour le petit bout de chou qui a pu fêter son tout premier Noël en compagnie de toute sa famille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !